Il s'agit d'Alphane Charles Roy. Je suis la fille qu'on a dit qu'il a caché qu'il a un enfant hors mariage. Il a refusé de reconnaître l'enfant. C'est moi la maman de l'enfant là. Je vais commencer du début jusqu'à la fin. J'ai rencontré Alphane Charles Roy. En ce temps-là, il venait pour une formation à Kwanak. Il était à Canca. Il m'a vu, j'étais en ville. Je quittais pour payer notre cadran solitaire qui est en ville. Il m'a vu, il y avait problème de véhicule. Il a clacsonné, je ne suis pas montée. Il est venu me prendre dans la main, me faire monter dans la voiture. Maintenant, de fur et à mesure qu'on a parlé, il s'est présenté. Il a dit qu'il était de Canca, tout ça là. Moi aussi, je l'ai dit, je suis de l'année. Il est venu me déposer jusqu'à devant chez moi. Après, on a continué comme ça. Il m'a dit qu'il était marié à une seule femme, qu'il avait trois enfants. Que met sa femme là qui veut se séparer. Parce que sa femme ne respecte pas ses parents, ceci, cela. Que sa femme s'est, en fait, barrée en sous-sous. Donc, que sa femme ne respecte pas ses parents. J'ai dit d'accord. Il dit qu'il va se séparer avec lui. J'ai dit d'accord. Il m'a demandé si j'ai un copain. Je lui ai dit, ah, j'avais un copain. Mais je me suis séparé avec lui. Lui, c'est mon copain d'enfance. Actu, il ne vit pas ici. Il a voyagé. Je ne suis plus en contact avec lui. Ça fait longtemps. Après, on tisse une relation. On commençait à s'entendre. On parlait. Il m'appelle. On parle ensemble. On fait des choses. Je suis cela. Jusqu'à ce que je suis tombée enceinte. On est parti à Koya. Je lui ai montré là où mon père travaille. Il y a lui quelque chose qui est passé entre moi et lui. Il m'a dit qu'il devrait partir. Je ne sais pas quel mois. J'ai oublié le mois. Il m'a dit qu'il doit partir. Je lui ai dit, eh, tu vas partir. Tu vas me laisser ici. Parce que moi, je ne savais pas même pas que j'étais enceinte. En ce temps-là, j'étais gamine. Je ne sais pas si je tombe enceinte. C'est quel signe que je fais. Je ne connaissais pas les produits à prendre ou les médicaments à prendre pour ne pas que je tombe enceinte. J'étais mineur. On est resté ensemble. Là, il est parti. Quand il est parti à Cancan, à chaque fois que j'appelle, son numéro, ça sonne. Il ne prend pas. Je l'ai écrit. J'ai dit, Charles. J'ai dit, reprends. Il ne m'a pas répondu. Il m'a écrit qu'un mois, deux semaines. Alphonse Chalrette m'a écrit. Ça aussi, il m'a dit, salut. Je l'ai dit, c'est qui ? Il m'a dit, ok, excuse-moi. Moi-même, je l'ai rappelé encore pour lui dire, ah, pardon. Je l'ai encouragé de parler avec moi. Après, on a commencé à parler. Donc, on a commencé à parler. Maintenant, j'avais peur de lui dire que j'étais enceinte. Parce que je ne savais pas quelle relation il va faire. Ou si je lui dis que je suis enceinte, est-ce que je pourrais le voir un jour ? Parce que je ne connaissais pas là où il était. Je me suis rencontrée avec un homme que je ne connais pas. Que je ne connais pas aussi sa famille. Maintenant, le lendemain, on a encore parlé. Il dit qu'il doit venir encore à Conakry. Il a dit, ah, je mange des choses. On dirait quelqu'un qui est enceinte. Il m'a dit, ah, si tu es enceinte, d'accord. Si tu n'es pas enceinte, encore je vais te mettre enceinte. Il a dit, d'accord. Parce que moi, je ne savais pas que j'étais enceinte. Il y a une cousine qui m'a dit, est-ce que toi, tu n'es pas enceinte ? Je lui dis, non. Il dit, il faut faire bébé texte. Je trouve que je suis enceinte. J'avais peur. Je ne sais même pas là où je vais aller. Mais je suis restée chez moi. À chaque fois, je tombais malade. Mes parents pensaient que j'avais fièvre tifoïde. Et j'ai même inventé une maladie en lui disant que j'ai l'œuf d'un kilos tombe. À chaque fois, il me donnait un médicament. Mais je ne prenais pas. Parce que moi, je savais que j'étais maintenant enceinte. On a continué comme ça. Jusqu'à un jour, je lui ai dit, ah, je dis, je suis enceinte. Il m'a dit, quoi ? Je lui ai dit, je suis enceinte. Et c'est de toi. Il a coupé d'abord le téléphone. Je l'ai encore rappelé. Je lui ai dit, Charles, je suis enceinte de toi. Il a encore coupé le téléphone. Parce que moi, je l'appelle souvent Ray. C'est cette fois-ci que je commence à l'appeler Charles. Après, il ne m'a pas décroché ce jour-là le téléphone. Il est resté comme ça. Je l'ai repéré encore pour le dire. Je lui ai dit, je suis enceinte. Il a dit d'avorter. Je lui ai dit, je ne peux pas avorter. Le temps que je t'ai dit comme ça, mon ventre fait quatre mois. Je ne peux pas avorter. Je peux mourir dans ça. Ou je peux vivre aussi dans ça. Je lui ai dit, je ne peux pas avorter. Il a dit, il faut que tu tiens l'enfant que tu mets dans la tête que j'ai fait. L'enfant-là est de toi. On est resté une semaine. Il ne m'appelait pas. Après, il m'a rappelé. Il m'a dit, si c'est sûr que l'enfant est de lui, d'accord, qu'il va venir me chercher chez moi. Il va m'emmener chez lui à Canca. Je lui ai dit, ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu viennes dans ma famille. Tu dis que c'est toi qui m'as mis enceinte. Avant que mes parents sachent que je suis enceinte. Parce que je vis avec ma grand-mère avant. Il faut qu'elles, elles, elles savent que, oui, l'enfant-là est de toi. Après, là, on ne peut pas voir tes parents avant que je parle là-bas. Il m'a dit, tu sais, le problème est où ? Mes parents, ceci, cela, ma tante est en ville. Elle est méchante. Je ne veux pas qu'elle te fasse du mal. Tu ne peux pas partir là-bas. Ma soeur qui est à Coléa, tu ne peux pas partir là-bas aussi. Là-bas aussi, c'est sale. À chaque fois que je donne un rendez-vous à ce monsieur pour venir voir mes parents, s'il ne dit pas, son petit frère a cassé les vides des gens. Donc, il faut qu'il parle là-bas. Ceci, cela, ceci, cela. Je lui ai dit, toi, tu es venu maintenant à Conakry. Tu es à Conakry. Tu as décidé ce jour-là que tu vas partir me voir, voir mes parents. Mon ventre maintenant a six mois. Et le jour que mes parents vont savoir que je suis enceinte, comment je vais les expliquer où ils vont me chercher ? Je lui ai dit, essaie de venir voir. Ça fait trois fois qu'on dit un programme, tu gardes deux programmes. Pourquoi ? Il n'a pas les palais, je l'ai laissé tomber. Maintenant, mon ventre a fait sept mois. J'étais dans la main. Je me parle toujours, mais ma grand-mère ne savait pas que moi, j'étais enceinte. Je ne reste jamais à côté de ma grand-mère pour ne pas qu'elle cherche que je suis enceinte. Je suis restée dans ça. J'appelle Charles. Je lui ai dit, ah, on m'a cherché chez moi. Si tu ne viens pas te présenter dans ma famille, alors je dors à l'heure là, dehors. Juste pour qu'il se force à venir dans ma famille, qu'il arrête de mentir. Il m'a dit, non, ne t'inquiète pas, je vais te marier, je vais te faire ceci, cela. Je dis, d'accord, il n'y a pas de problème. On a continué comme ça. Maintenant, un jour, je suis partie à Cannes pour un mariage. Sa femme m'appelle pour me dire, ah, ça va, j'ai dit, ça va. Il dit, tout ce qui se passe, moi, je sais que tu es enceinte de l'enfant de mon mari. Tout ce qui se passe entre toi et mon mari, il me dit tout. Il me dit, ah bon ? Il dit, oui. J'ai coupé le téléphone. J'ai essayé de parler avec Charles. Je lui ai dit, ah, Charles, ta femme m'a appelé ceci, cela. Il me dit, comme d'habitude, ceci, il est comme ça, il ne faut pas l'écouter. Je veux me séparer avec lui. Tout le monde a demandé pardon, cela, je dis, d'accord. Il n'est jamais parti demander pardon dans ma famille. Comme il a arrêté de moi, il est venu jusqu'à sept mois de semaine. Je me suis en fiche au moins. Je suis partie rester chez ma copine, à la belle vue. Après, je l'ai appelé, ah, moi, je suis venue chez ma copine. À chaque fois que je te dis de m'amener chez tes parents, tu me dis, t'attends, t'es méchant, que tu ne veux pas qu'on fait du mal à moi. Je dis, ah, moi, je me suis en fiche au moins. J'ai menti à ma grand-mère en lui disant que je pars à Boké. Or que je viens chez ma copine jusqu'à là, je vais accoucher. Il dit, d'accord, qu'il va essayer de partir voir là où je suis. Je dis, d'accord. Il est venu là-bas. Le jour de la fête, j'ai écrit à lui, je dis, je pars voir mon fils. Je prends l'enfant. Je le mets sur mon corps. Ma copine vient directement, c'est jeter sur moi, avec sa maman, sa petite soeur et sa tante. Ils me jettent sur moi. Charles vient, il dit à Charles que moi, je ne suis pas tuée. Je les ai frappées, moi seule. Je le laisse. Maintenant, à chaque fois, je demandais ça à Charles, maintenant que je demandais pardon. Je l'ai essayé de le voir avec lui. Parfois, on a un programme. L'instant, il part. Quand il accepte de se voir avec moi, il se couche avec moi. Après, ça passe. Il me dit, demain, je vais m'amener l'enfant. Je dis, d'accord. Je me mets en bas de lui. Jusqu'à ce que je puisse récupérer mon fils, il reste avec moi. À chaque fois, quand j'ai un programme, que je peux avoir un programme avec lui, il se couche avec moi, il décide d'un programme. Il dit, demain, j'envoie l'enfant. Il n'envoie pas. Chaque fois, il n'envoie pas. Il me dit maintenant que l'enfant est déjà habitué là-bas, que l'enfant appelle ma copine, sa maman, donc de laisser l'enfant là-bas. J'ai dit, Charles, je veux que mon fils reste avec moi. Il dit, maintenant, voici, c'est ça, l'enfant va rester chez lui. J'ai dit, Charles, l'enfant n'est ni chez toi, dans ta famille. L'enfant n'est ni chez moi. Tu veux que l'enfant reste chez quelqu'un d'autre que toi, tu ne connais pas comme moi, je t'ai montré. J'ai dit, non, ça, ça ne peut pas continuer comme ça. Il dit, d'ailleurs, il ne dort pas, l'enfant. Je parle encore pour demander pardon là-bas. On me dit, carrément, que Charles ne s'occupe pas de l'enfant, que Charles a donné l'enfant là à eux, à vie. J'ai dit, et, à vie, il dit oui. À vie, j'ai dit, d'accord. Enfin, il avait, en ce temps-là, huit mois, j'ai dit, d'accord. Je me suis retournée. Je suis venue avec une tante. Aujourd'hui, elle est décédée. Je suis partie directement offenser ma copine, prendre mon fils, par force, sortir. J'ai amené mon fils. Ils ont appelé Charles pour lui dire que je suis venue kidnapper l'enfant. J'ai pris mon fils. Charles a porté plainte contre moi, mais de la part d'Eysat Udiahora. On parle, on voit, capitaine Balaz, capitaine Comte. Charles lui explique un peu le cas. Moi aussi, je lui explique mon cas. Et j'ai eu les gens qui m'ont aidée. Les gens ont parlé. Maintenant, Comte m'a dit, ah, l'enfant reste avec sa maman. Une semaine après que l'enfant reste avec moi, j'entends dans la bouche de Charles que l'enfant là-même n'est pas de lui. J'ai dit, eh, je dis, Charles, si tu es sûr que l'enfant n'est pas de toi, alors faisons un texte ADN. Si tu es sûr. J'ai dit, oh, Charles, s'il te plaît, pour l'amour de Dieu, tout ce que tu as dit, tu as raison, mais occupe-toi de ton fils parce que l'enfant là est de toi. Et l'enfant a besoin de son papa aussi. Tout ce que je faisais, je m'occupais de l'enfant. Je souffrais. À chaque fois que l'enfant a un problème, j'appelle Charles pour lui dire, ah, mon maître a ça, l'enfant a ça, l'enfant a ça. Il ne me répond pas. Il a bloqué mon numéro. Parfois, je l'appelle sur le numéro de quelqu'un d'autre. Dès qu'il sait que c'est moi, il coupe le téléphone. Mais dans tout, je demandais tout, je pardonne à Charles de venir voir son fils parce que c'est son fils. Ce n'est pas le fils de quelqu'un d'autre, mais plutôt c'est son fils. Il dit, l'enfant n'est pas de moi, il n'y a pas ce qu'il ne m'a pas dit. Il m'a insulté. Maintenant, on est resté une année sans qu'il s'occupe de l'enfant. Une année d'emblée. Chaque fois, je lui demande si l'enfant est malade, je l'enfonne. Tout ce qu'il a l'enfant, je l'enfonne. Je l'ai dit, même si tu ne t'occupes pas de l'enfant, mais donne-lui ton amour. Il a besoin de ça. Chaque fois, je le menace. Chaque fois, il ne me répond pas. Maintenant, un jour, je me rencontre avec lui dans notre quartier. Il était dans la voiture. Quand il m'a vu, il a rigolé. Après, il a fait comme ça. Je l'ai écrit. Je l'ai dit, Charles, aujourd'hui, tu ris. Si tu vois qu'aujourd'hui, je ne suis pas partie vers le média, parce que moi, dans mon corps, je sais que ce n'est pas qui est le cœur de mon enfant. Parce que personne ne m'a mis en ceci, ce n'est pas toi. On a vendu notre maison, je ne suis pas taille comme ça. À chaque fois, j'appelle Charles, à chaque fois, il me parlait mal. Quand je suis maintenant revenu à Konakri, pour que Charles s'occupe de son enfant, parce que je ne peux pas souffrir comme ça, et que l'enfant a besoin de voir son papa, l'enfant me disait, mon médeur avait 3 ans, il me disait, moi, je veux voir papa. Il avait maintenant 3 ans. Il a arrêté de s'occuper de l'enfant depuis 8 mois. Tous les mois, jusqu'à l'enfant a eu 3 ans, c'est moi qui m'occupais de l'enfant. 3 ans, je m'occupais de mon fils. Maintenant, je suis revenue à Konakri, parce que je gagnais des travails partout, même si c'est lavé la maison. Je faisais pour ne pas que l'enfant reste comme ça. Je pars voir un certain monsieur Fofana, un journaliste. Il l'a appelé pour essayer de parler avec lui. Il a eu peur. Il a dit à un monsieur de me dire de ne pas partir quelque part, de rester là-bas, de ne pas partir voir autre personne. J'ai dit d'accord. Je suis restée. Il a dit qu'il veut maintenant faire texte ADN. J'ai dit d'accord. Je lui ai dit je suis prête. Le jour qu'on devrait faire texte ADN, parce que c'était à l'Andria vers la Cornice, il y a un hôpital là-bas, j'ai oublié le nom. Mais, si vous voulez, on peut partir, je vais vous montrer là-bas. Je pars là-bas, on fait texte ADN. Il a essayé de prendre l'enfant, je l'ai retiré l'enfant. Il me dit comment il s'appelle. Moi-même, je prends l'extrait de naissance de l'enfant. Moi-même, je pars faire l'extrait de naissance de l'enfant. Il dit comment il s'appelle. Je lui dis il s'appelle Mohamed Chalouaïd. Il dit pourquoi Mohamed ? Il dit qu'il n'aime pas le nom. Je dis ah, l'enfant déjà, maintenant, il reconnaît l'enfant là. Il dit d'accord. On fait texte ADN, il dit deux semaines après. Ce jour-là, il me donne l'argent. Il ne faut pas que les gens changent que maintenant qu'il a une enfant au mariage. En plus de ça, je ne voulais pas salir son image. Je me suis mis encore en bas de lui parce qu'il est le père de mon enfant. On a continué comme ça. Le jour que le résultat doit sortir parce que je demande à Charles on doit partir prendre le résultat. Qu'est-ce qu'il me dit ? Que lui, il a perdu le ticket là. Tu as dit Charles, tu as perdu le résultat. Tu as dit comment tu peux perdre le résultat là ? Quelque chose que tu as payé 5 millions et quelques, tu perds le reçu comme ça ? Il dit non. Mais que lui, il sait que mon mère est son fils. Il dit aujourd'hui, tu sais maintenant qu'il en fallait de toi ? Il dit oui. Il dit qu'il va mettre en jeu de ses problèmes pour commencer à s'occuper de l'enfant. Je lui ai laissé. Tout ce que j'ai dépensé quand il est revenu, je ne l'ai rien demandé. Maintenant, à chaque fois, je l'ai appelé pour demander, j'ai commencé. Je lui ai pardonné de tout ce qu'il m'a fait pour continuer. Encore pour lui montrer que personne n'est pas fait dans ce monde-là. Que moi, je veux juste le bon nom de mon fils. Il a dit ça. Il dit d'accord. Pourtant, Alpha Condé, je l'avais fait à Debreka. Je partais là-bas. Parfois, il me disait qu'il était malade. Je partais là-bas. Je ne partais pas avec l'enfant, mais je partais là-bas. Donc, il m'utilisait. Il m'utilisait chaque fois. Après ça, il a commencé à dépenser l'enfant. Il me donnait 600 000 pour la dépense de l'enfant quand il était maïsustra. Il est devenu procureur général. Toujours il me donnait 600 000 francs. Je l'ai dit, Charles, augmente maintenant l'argent. c'est ça, mais ce n'est pas bon pour moi. Non, il n'augmentait pas. Je l'ai dit, Charles, l'enfant avait 3 ans et quelques, bientôt 4 ans. Je l'ai dit, Charles, je veux maintenant que tu amènes l'enfant dans ta famille. Le week-end que tu as le temps, tu prends l'enfant, tu l'amènes dans ta famille. Il me dit, tu me dis ça, je te retire l'enfant. Prépare tous les bagages de l'enfant. Je vais appeler les choses, je vais venir parler de l'enfant. Je l'ai dit, pardon, je t'ai juste demandé de partir faire le week-end pour que tes parents cherchent que tu as un enfant. Donc, chaque fois, c'est une menace, chaque fois, c'est une menace. Avant ça, Charles, m'a porté pleine contre moi. On m'a enfermée. Je l'ai demandé tout, quand je suis sorti, j'ai commencé encore à le demander à partir. Il a commencé ton renseignement. L'enfant était chaud, ma copine. Il a dit, tu m'as enfermée, je suis sortie, j'ai fait, il n'a pas, je suis sortie. Je suis restée derrière toi, mais je ne peux pas abandonner mon fils. C'est mon fils, quel que soit X, c'est mon fils. Il est venu là-bas, il a vu ma copine, elle s'appelait Aissatou Diawara. Elle était à la Bellevue. Elle m'a encouragée, mais c'est à cause de ça que je me suis déplacée, je suis partie sur Zelle. Je suis restée là-bas. À chaque fois que je suis avec Charles, parce qu'il ne venait pas là-bas à chaque fois, c'est là, elle faisait la jalousie. Maintenant, j'ai accouché. Quand j'ai accouché, j'ai dit à Charles, Charles, tu savais qu'ils avaient mis un papier pour moi pour voyager ? Il dit oui. Je dis, c'est à cause de toi, je ne suis pas partie. J'ai rejeté mon voyage. Je dis, là-bas à l'ambassade, que je ne peux pas voyager. Je les ai mentis, vous n'êtes pas partie, parce que j'attends un enfant de toi. Le jour que le résultat devrait sortir, lui-même, Charles m'a accompagnée à l'ambassade. On est partis, ils ont dit que je ne peux pas aller. J'étais contente parce que j'étais avec lui. On est partis à son bureau quand il était à Caloum. On est partis là-bas. Je lui ai dit à Charles, quel que soit X et K, ne m'abandonne jamais. Je lui ai dit, c'est à cause de toi. Je ne suis pas partie aujourd'hui. Il m'a dit, ah, si tu veux, je peux te faire voyager, mais si je te fais voyager, ils ne veulent plus me laisser voyager. C'est ce jour que Charles a appelé. Mon oncle lui a dit qu'il vient nous voir. Il a parlé avec mon oncle. Mon oncle lui a dit, ah, tu as gâté l'avenir d'une autre fille. Mon oncle lui a dit, quand tu fais ça à une femme chez nous qui l'épouse, sauf si vous ne pouvez plus maintenant être d'accord, mais je ne veux pas qu'elle reste comme ça parce que déjà, tu as détruit sa vie. Tu ne t'inquiètes pas. Après, moi et Charles, on a décidé de se marier en cachette parce qu'il m'a dit, je veux qu'on se marie en cachette. Je l'ai dit d'accord. Et dès qu'il est parti à la mairie, qu'ils ont dit, on ne peut pas vous marier comme ça parce que ceci, parce que cela, c'est cela. J'ai accepté. Je sors pour acheter mon peste. Il y a un ami de Charles qui était proche de Charles qui s'appelait Lansana Kamara. Il m'a vu à Madina. J'étais partie acheter les choses pour l'enfant. Il m'a salué. Avant que je vienne, Charles était passé derrière moi. Charles m'a appelé. Le téléphone était dans le sac. J'étais à Madina, donc je n'ai pas entendu. Je suis revenue, j'ai vu son appel. Dans la voiture, j'ai vu son appel. Je l'ai rappelé. Il m'a dit où j'étais. Je lui ai dit, j'étais partie pour acheter un peste, couper le téléphone. Charles dit que je suis partie voir un homme. or que je suis partie à Madina et son ami m'a vu là-bas. J'ai dit maintenant à la dame d'appeler Charles. Je ne sais pas ce qu'ils ont décidé entre eux. Maintenant, la façon que Charles se comportait envers moi l'a changé. J'ai demandé à Charles, tu avais deux femmes. Tu ne m'as pas dit. Tu m'as dit que tu allais te séparer avec ta femme. Tu ne l'as pas fait. Pourquoi Charles me mentir ? Il n'a pas pu répondre. Il a, ma copine me dit que Charles a dit qu'il n'y profite juste. Moi, je ne savais pas que Charles et ma copine étaient ensemble. Ils ont resté ensemble. Or que c'est moi qui ai montré Charles à ma meilleure copine. Celle qui est restée avec Charles que Charles a accepté. Chaque fois maintenant, Charles ne parlait plus avec moi. C'est avec ma copine. Pour demander le problème de l'enfant, c'est avec ma copine. Je l'ai appelée. Je lui ai dit « Charles, quel que soit X, ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Je lui ai demandé pardon. Je l'approche, je l'assoie. Je lui ai dit « Charles, si tu ne veux plus de moi, dis-moi la vérité. » Il dit « Nous, on a déjà fait un enfant. C'est moi qui vais devenir ton mari. » Je suis partie voir ma tante dans notre famille. Je quitte de Kobaya parce que je croyais que celle-là était ma meilleure copine. Je lui confie mon enfant. Je lui ai dit « Quand je vais venir ? » Parce que Kobaya est là-bas. L'enfer est petit. Je ne peux pas le faire sortir sous le soleil. Je lui confirme mon enfant avant que je vienne. Ma copine me dit « Ah, Charles dit de rester là où tu es, que de ne plus toucher son fils, que tu n'es pas tu te couches avec un homme. » Je lui ai dit « Moi, moi, je me couche avec un homme. » Je lui ai dit « Charles sait, si je me couche avec un homme, ce qui va m'arriver. Moi qui viens d'accoucher, on m'a déchiré. Moi, je peux me coucher avec un homme. » Je lui ai dit « Non. » Je lui ai dit « Charles ne peut pas me faire ça. Il a déjà envoyé cola pour lui donner son enfant, que moi aussi de partir là où je veux. » Je lui ai dit à ma copine « Ce n'est pas Charles qui m'a amené ici. » « Deux, deux. » et « Charles. » Ce n'est pas pour Charles seulement. Je lui ai dit « Donc, je ne peux pas quitter ici. Je laisse mon fils ici. » « Si je dois quitter ici, je ne quitterai qu'avec mon fils mais pas laisser mon fils derrière moi. » Ma copine dit que je ne dors pas. Je lui ai dit « Hé, c'est toi, toi et moi. Ce n'est pas ici qu'on s'est connus. » Charles connaît notre programme. C'est moi qui t'ai montré Charles. Comment tu peux aimer Charles plus que moi, ta meilleure copine ? » Elle dit qu'il va amener l'enfant à l'extérieur là où sa tente est à Nantes. Je lui ai dit « Hé, je lui ai dit d'accord. » « Tu as dit d'accord. Je suis partie. » « Je suis partie. » « J'ai dit à maman. » Charles dit que je ne vais plus toucher mon enfant. Or qu'au jeudi, il est magistrat. Il peut m'enfermer. Il peut tout le faire. Maintenant, à chaque fois, moi, je partais envers Charles pour lui demander pardon. Je lui ai dit « Ah, tout ce que tu as dit, tu as raison. Moi, j'ai tort. » Je lui ai dit « Tu sais, en a mes consciences que moi, je ne peux pas me coucher avec un homme. » Alors là, non seulement, le lait sort chaque fois, même si je porte un habit, ça sort. Et puis, tu sais que j'ai été encore déchirée. Je ne peux pas. Toujours encore sale. Le sang sort. Il dit « Ceci, cela, il n'y a pas ce qu'il n'a pas. » Il y a fait. J'ai supplié Charles. Je suis partie à son bureau. Je l'ai supplié, supplié, supplié. À chaque fois qu'il me dit « J'envoie l'enfant aujourd'hui, je n'envoie pas l'enfant. » J'ai dit « D'accord, je t'ai supplié, je t'ai menacé. Tu ne veux rien entendre. Alors, enlève l'enfant là où tu as mis l'enfant. Tu amènes l'enfant dans ta famille pour que tes parents au moins reconnaissent l'enfant que c'est ton fils. » L'enfant a fait là-bas huit mois. À chaque fois que je pars voir l'enfant, celle que je croyais ma meilleure copie, elle me frappe. Sa maman me frappe. Sa tante me frappe. Il se jette sur moi. Après, ils appellent Charles pour lui dire que moi, je suis venu qu'il n'appelle l'enfant. Charles me menace. Charles m'appelle au téléphone. Il m'aille, il saute. Il n'y a pas un d'un jour que Charles ne m'a pas dit par le téléphone. Je l'ai laissé. Je l'ai encore commencé à lui demander pardon. Je suis partie maintenant. Moi, ma maman, avec le mari de ma maman, on est partie. Je me suis assise par terre. J'ai attrapé le pied de ma copine. Je l'ai demandé pardon. Aujourd'hui, Charles t'écoute. Si vous voulez rester avec Charles, prends Charles, donnez-moi mon fils. Dis que Charles même parfois, il vient faire je prends de l'enfant. Que Charles même ne s'occupe pas de l'enfant. Que Charles a abandonné l'enfant là-bas. Je dis, d'accord. Maintenant, comme Charles a abandonné l'enfant, donnez-moi l'enfant. Ma maman, elle s'est mise en bas. Elle a attrapé les deux pieds de la maman de ma copine. Dès qu'on a quitté là-bas, ils ont appelé Charles pour lui dire que moi, je suis partie. Qu'il n'appelle le petit. Qu'il n'appelle le petit, oui. Charles m'a encore appelé insulté tellement. J'ai dit à Charles, soit tu me donnes mon enfant ou je pars à ton bureau pour prendre ton enfant. Parce que je ne connais pas non seulement chez toi, je ne connais pas là où tes parents sont. J'ai dit, mais je ne veux plus que mon fils vive là-bas. Maintenant, à chaque fois que je pars là-bas, je n'osais pas rentrer, mais je m'arrêtais derrière la cour pour voir mon fils en distance. Parce que ça l'avait donné un coincide là-bas pour ne pas que je vois l'enfant. Parce que dès que je vois l'enfant, il va prendre l'enfant pour le faire voyager. Donc j'avais peur.